Mille acteurs du secteur du transport et de la logistique étaient réunis à l'université Félix-Oufoué-Boigny d'Abidjan. Du 23 au 25 novembre dernier, l'établissement d'enseignement supérieur a en effet accueilli la première édition du salon de la Supply Chain, ou chaîne d'approvisionnement en français. Je suis très heureux, très heureux, très content. Je ne m'attendais pas à ce que cet événement prenne cette ampleur, que j'apprécie d'ailleurs. Nous nous assurons que tout ce qui est fait mondialement ou sur le plan international est reproduit de façon égale sur le territoire national ici en Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'il n'y ait aucune inégalité et que la next génération de Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Exposition, conférence et lancement de CILT Côte d'Ivoire étaient entre autres au menu de cette première édition, portant sur la thématique des rencontres entre tous les acteurs de la Supply Chain comme levier de développement économique. Le transport est un élément important, je dirais même indispensable, dans l'économie nationale de tous les pays, et notamment en Afrique. Nous avons en Afrique de grands efforts à faire pour prendre des parts du marché, parce que nous sommes très très dans les autres pays. Et donc il est important que ce type d'événement se tienne pour valoriser les compétences, pour optimiser les compétences des différentes structures, pour aller de l'avant au niveau des chaînes de production. Objectif, développer et investir dans le secteur du transport, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, du fournisseur au client final. Un processus crucial dans plusieurs filières de l'économie du pays, notamment l'agriculture, à travers par exemple les exportations de café et de cacao. Sous-titrage Société Radio-Canada